Dans ce village de 250 habitants, une salle de cours accueille 13 élèves du CE1 au CM2. Donc je vous fais visiter la classe. Maurice Satier, maire de la commune, y a multiplié les investissements ces dix dernières années. Il y a eu l'isolation, le changement des fenêtres, il y a eu des ordinateurs, photocopieurs. C'était de l'ordre de 45 000 euros à l'époque. Donc on a emprunté et on doit finir nos remboursements fin de cette année, début de l'année prochaine. Cette école manque d'élèves et doit fermer à la rentrée prochaine, mais le projet du chef de l'État redonne de l'espoir au maire. C'est l'incertitude, mais bon, on aimerait lui faire confiance et lui confier notre école, lui confier notre école pour qu'elle survive. Sans école, c'est tout un village qui perdrait son âme, d'après Pascal, parent d'élève. On ne verra plus Saint-Nicolas dans les rues. Le carnaval, on ne verra plus le carnaval dans les rues. Parce que les écoles ne sont plus là, donc tout ça, ça nous fait perdre un peu de vie dans le village. Pourtant, certains maires approuvent ces fermetures regroupées pour mieux enseigner. Didier Imbert est chargé du scolaire à la communauté de communes Vosges, côté sud-ouest. Ils seront dans des écoles avec des classes à deux niveaux, par exemple, ou à un niveau. On essaye de faire pour leur bien. Mercredi dernier, la communauté de communes a écrit à l'Éducation nationale pour savoir si cette fermeture était encore à l'ordre du jour. Merci. Merci.